Générique Bonsoir, la journée de mobilisation contre la réforme des retraites sans s'apesantir sur les conditions de circulation ce matin qui n'étaient pas désastreuses. En tout, 141 000 salariés auraient fait grève aujourd'hui. Ce serait 11 000 de plus qu'au début du mois. 10 000 d'entre eux se seraient rendus au défilé Place de la Bastille. Le nombre de grévistes était lui également, selon la CGT, relativement important. 29% dans la santé, 48% à la SNCF, 47% dans le second degré de l'éducation nationale, 18% à la poste, 42% aux impôts, 26% chez EDF, GDF et 34% à France Télécom. Alors face à une France qui hésite entre soutien aux manifestations et acceptation de la réforme des retraites, nous avons décidé d'interroger d'un côté un technicien de maintenance de la SNECMA, gréviste et syndiqué à la CGT, et de l'autre un cadre informatique travaillant à Courta-Boeuf, portrait croisé de Christophe Garnier. Deux salariés, deux avis opposés sur les retraites. A gauche, Bernard Combre, technicien SNECMA, syndiqué à la CGT. A droite, Gilles Patin, directeur informatique à Courta-Boeuf. On sait bien que le système de répartition est au bout, il y a beaucoup trop de chômeurs, mais il y a des tas d'autres moyens de trouver de l'argent. Mais sur le fond, je pense que l'augmentation, soit de l'âge, soit de la durée de cotisation, c'est quelque chose d'inéluctable si on veut garder ou essayer de garder en tout cas des pensions décentes pour les gens qui sont à la retraite. 37 ans et demi dans le temps, c'était très bien, ça suffisait. Moi, par exemple, pour partir avec le nombre de trimestres requis, j'aurais cotisé 43 ans. 43 ans en ayant commencé à 16 ans, donc je pense que c'est largement trop. Effectivement, il y a certainement des aménagements à apporter, comme le disent beaucoup de gens. Maintenant, sur le fond, encore une fois, je suis persuadé qu'on doit faire des efforts si on veut garder le système actuel. Je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de monde encore. Et à mon avis, il devrait prendre en compte toutes les remodications et être plus à l'écoute. Plus à l'écoute, entre soutien aux manifestants et acceptation de la réforme, la France hésite. Le président de la République attendu demain sur le plateau de Saclay. C'est le discours du chef de l'État qui est particulièrement attendu, particulièrement par François Lamy d'ailleurs, entre autres, président de la communauté d'agglomération du plateau, et qui espère que Nicolas Sarkozy parlera des financements de l'État sur un transport en commun, sur le site, sur ce plateau de Saclay. François Lamy souhaitant également un copilotage État élu sur le projet de pôle scientifique mondial. Une troisième élection municipale aura bien lieu à Corbeil. Les têtes de liste ou futures têtes de liste se déclarent. Mais il pourrait bien y avoir quelques surprises. Retour sur un feuilleton politique dont on n'a pas fini d'entendre parler d'Irgénia Forgac. Trois élections municipales à Corbeil et Sonde en moins de trois ans, scénario inédit. Mercredi, le Conseil d'État annule pour la seconde fois les élections municipales de 2009. Élections remportées par l'UMP de Jean-Pierre Bechter, Serge Dassault étant inéligible. Le sénateur qui annonçait début septembre son intention de retrouver le fauteuil de mer. Mais depuis quelques jours, la rumeur court que ce pourrait bien être de nouveau 100 poulains qui prennent la tête de liste. Il est encore trop tôt pour le dire. Monsieur Dassault dira ce qu'il veut faire. Et ensuite, nous travaillerons ensemble. Et vous, votre envie personnelle, ça serait de reprendre le fauteuil de mer ou de travailler plus en collaboration avec monsieur Dassault ? Pour moi, l'essentiel est de travailler pour Corbeil et Sonde. L'UMP qui se trouvera face à une liste unie à gauche avec en tête un communiste. Un choix qui se serait fait tout naturellement. Il y a eu une envie des forces de gauche de se dire si on doit voter une troisième fois à Corbeil et Sonde. Vu l'état de cette ville, vu le contexte national aussi, je crois qu'il y a eu une volonté des forces de gauche d'y aller rassembler dès le départ. Il n'y a pas eu de tractation d'ailleurs au départ. Il y a eu un accord au final. Une chose est sûre, tous les protagonistes sont repartis en campagne. Les nouvelles élections auront lieu d'ici la fin de l'année. Et nous avons envoyé une équipe sur place à Corbeil pour tâter le pouls, si je puis dire, de quelques habitants à propos de ce prochain retour devant les zones. C'est une catastrophe, c'est lamentable, c'est affreux, mais on s'y attendait. Cette ville devrait être mieux gérée que ce qu'elle est actuellement. Je préfère y rester en place. Il ne fait pas grand chose pour ses citoyens. Ça fait la troisième fois qu'on a eu les élections et qu'on re-vote, donc c'est un peu n'importe quoi. Bien sûr que c'est bien qu'il y ait une nouvelle élection, il faut toujours changer, non ? Personnellement, moi je n'ai pas voté. Je ne suis pas d'accord, je ne voulais pas qu'il y ait une nouvelle élection. On fait les élections, on les annule, on fait les élections, on les annule, mais qu'est-ce qui se passe ? Ce qui me dérange un petit peu, c'est que quelqu'un qui a été rendu inéligible puisse se représenter. Il y a la marre parce que là, on me prend pour des girouettes. C'est un petit peu du déjà vu et on ne fait pas du nouveau avec du vieux. Je n'en ai rien à la fiche. Je pense que ça va être, si je peux me permettre, le chaos total pour la droite. Il va y avoir énormément de personnes qui vont voter blanc. Je pense que c'est beaucoup de transition pour les gens qui habitent à Corbeil. Je me pose toujours la question de dire que choisit-on entre la peste et le choléra, c'est un peu ça. Mais maintenant, on est de plus en plus méfiant. L'élection est également vue vers le petit. C'est dimanche que les électeurs vont devoir se décider pour un premier tour de municipal. L'une des quatre listes en présence. Quelques inquiétudes pour le maire sortant. Luc Borg, socialiste, soutenu par son parti, l'EPS, mais pas forcément par sa base locale. À présent, la patinoire de Virichatillon. C'est là-bas que se déroule durant deux jours le premier forum de la réussite citoyenne, organisé par la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne. Il a réuni aujourd'hui les entreprises du secteur et évidemment les demandeurs d'emploi. Quelques 450 postes ont été proposés. Johan, à la recherche d'un travail, a raconté à Bertrand Tang comment le contact s'était passé avec les recruteurs. Les entretiens, ça a été... On constate que les employeurs, ils sont très à l'écoute des jeunes. C'est plus du contact direct. On sent qu'ils sont réellement impliqués par rapport à la recherche d'emploi de tous les jeunes. Et voilà, qu'ils sont là aussi pour nous aider à trouver une solution. On vient pour trouver des solutions, des aides. Et voilà, on sent qu'il y a un dispositif, il y a un ensemble qui est là. C'est vraiment pour nous et nous aider. Une pensée comme chaque jeudi pour nos confrères de France 3, enlevée en Afghanistan le 30 décembre dernier avec leurs accompagnateurs. Chaque semaine, nous pensons à Hervé Gakir et Stéphane Taponnier comme dans tous les autres médias. Et puis une pensée bien sûr également pour les autres compatriotes. Également enlevée ces jours derniers pour des motifs différents. D'abord au Niger et puis les trois derniers au Nigeria. Pour finir quand même plus sereinement, si vous ne savez pas quoi faire ce jeudi soir, rendez-vous à Bretigny au Rackham. Ce soir à 20h30, le petit dernier va présenter les chansons de son nouvel album, l'ancien chanteur de Mister Gang, qui va cette fois être accompagné de musiciens devant son public essonien. Et je prends mes heures avec la vie, j'en oublierai même de dormir juste. Juste de dormir un peu, juste de dormir. Et je les attends, ces amours virtuels dont on me parle si souvent. Et je les attends, oui je les attends de pied ferme. Voilà c'est plus sympa que la plupart des infos traditionnelles ce soir au Rackham. À 20h30 le petit dernier, merci de votre fidélité.